Shalom O'Brahma Shia Kosh Vaukhu Il vous donne la santé, la joie, la prospérité A Bochachim, il y a quelques temps, j'étais à Miami et j'ai attrapé là-bas le Corona et Bochachim, ça va mieux et jusqu'à maintenant, je traîne avec moi une tour et non seulement que j'étais obligé de ne pas recevoir les gens pendant quelques temps parce que j'étais malade et je devais venir en Israël parce que mon fils il a eu un garçon, Abim Michael Pinto et je devais être le syndac Abim Michael Pinto, mon fils, il étudiait la Torah il s'occupe de la Yeshiva de Nathania et Bochachim il fait sa Dayanout et sa petite Tzadik il est très humble il est très humble très à Nave il n'est pas trop le Kavod et maintenant il a eu un garçon et je dois venir pour être le syndac ça veut dire que indirectement il m'a gâché mon voyage de Miami alors vous savez que mon fils Abim Michael il m'a fait déjà un coup lorsqu'il est né le jour qu'il est né il devait naître il devait naître deux mois plus tard mais il est né à à sept mois il m'a gâché l'ailula le jour qu'il est né je devais faire l'ailula de Abim Michael Pinto à Paris il est né donc ça veut dire que je n'ai pas fait l'ailula donc ça m'a coûté de l'argent alors là aussi il m'a apporté un garçon pendant que j'étais en voyage et vous allez dire quoi il m'a fait perdre ou pas je vais vous dire une chose grâce à Dieu je n'ai pas perdu parce qu'à Paris le jour qu'il est né au départ j'avais de la peine mais j'étais un chème à chème mais pourquoi si il y a la Brit Mila dans huit jours je comprends que tu me gâches l'ailula mais il n'y a pas de Brit Mila il n'y a rien et l'ailula il est gâché et comment je vais faire pour faire vivre l'aïchiva j'avais deux colèles j'avais j'avais besoin d'argent comment je vais faire à cette époque je faisais l'ailula à la gare du Nord ou à la gare de l'Est je ne m'en rappelle pas il y avait là-bas une salle la gare gastronomique si je ne me trompe pas bon je suis parti j'ai quitté Paris je suis parti à Lyon pour être à cause de ma femme j'avais une boule dans le coeur mais je n'ai pas le choix mais j'ai demandé à Kachem une question à Chem je veux que tu tu m'expliques pourquoi tu m'as fait ce coup c'est la c'est la c'est la Torah pourquoi tu m'as fait ça alors Kachem il m'a répondu d'une manière extraordinaire la même semaine il y a monsieur de Paris qui vient lui et deux autres personnes à Lyon ils m'ont dit on a entendu vous avez eu un garçon Mazatov on a entendu qu'il devait avoir la Ilula et la Ilula c'est pas fait alors nous on a fait une affaire le jour de votre Ilula que ça a été annulé et on s'est dit si l'affaire elle réussit on vous donne 20% du bénéfice et grâce à Dieu l'affaire elle a bien réussi elle a réussi plus que nous avons espéré donc on va vous donner presque 25% ils m'ont donné presque deux fois l'argent ce que je devais gagner à la Ilula comment vous comprenez ça jamais à Chem il fait perdre quelqu'un donc merci Rabbi Michael tu ne m'as pas fait perdre l'argent de la Ilula en venant dans ce monde là deuxième chose je me suis posé la question il y a quelques semaines à Miami à Chem est-ce qu'il ne pouvait pas accoucher à la femme de Rabbi Michael une semaine plus tard pour que je termine mon voyage à Miami pourquoi tu me fais ça mais d'autre côté j'étais content que je dois être le Sandak j'étais malade mes amis l'avion était complet et j'étais content et vous savez il y a un seul vol de Miami Tel Aviv c'est El Al alors j'étais content j'étais bon s'il n'y a pas de vol il n'y a pas de vol je ne peux rien faire et l'agence de voyage elle m'appelle elle me dit il y a deux places ils ont été annulés et je vous les prends ma femme elle a entendu allez on est coincé on les a pris mes amis vous le savez à Cardosovo il fait tout bien à Chem il fait les choses bien pour moi pourquoi j'ai pourquoi je suis venu une semaine avant avant la date que je devais retourner et bien finalement alors j'étais Sandak ça ne vaut qu'un prix d'être le Sandak et surtout j'ai entendu le nom Yaakov Mendel c'est Rabbi Yaakov Pinto ala wa shalom c'est un gros mecobal il est enterré à Marrakech et Mendel le Rabbi de Lubavitch j'étais tellement heureux et content j'ai dit est-ce que ça vaut être le Sandak être grand-père bien sûr à 15 jours il y a des raisons le plus important est c'est que Baruch Hashem la paix de Mélès s'est bien passé et que je suis rentré chez moi et grâce à Dieu c'était mieux d'être malade je suis resté malade encore 10 jours avec la grippe le corona et tout donc j'étais content d'être chez moi que de rester là à Miami jeté dans une maison voilà ça veut dire tout ce qu'Achemi lui fait il lui fait pour le bien le bon jour protège que vous voyez que du bien Amen Sous-titrage ST' 501